Plus exactement qu'une opposition frontale, ce sont en fait des réserves sur les facilités que serait censées offrir ce projet de liaison TGV Sud-Ile-de-France, notamment ce qui a été indiqué sur, je cite, l'ouverture des pays de la Loire, par une meilleure connexion aux aéroports parisiens, si nous comprenons bien. Nous nous demandons si ce n'est pas beaucoup d'argent public pour peut-être une demande qui demeurerait assez faible. Et ça nous rappelle un petit peu les débats qu'il y a eu dans l'Assemblée, c'est en 2016-2017, sur la question des liaisons nouvelles Ouest-Bretagne-Pays de la Loire, qui était, je crois, de 4,4 milliards d'investissements pour des gains en finale de quelques minutes sur des trajets entre la capitale et les métropoles de l'Ouest. Bon, tout cela ne semble pas prioritaire, n'est pas prioritaire, à notre sens, une meilleure connexion entre Nantes et la capitale. Les vraies priorités, pour un peu revenir sur les débats très brièvement d'hier, c'est meilleure connexion entre les communes rurales et la métropole nantaise, le mauvais état de certaines routes, le manque de volonté sur Nantes-Pornic, l'annulation du Trompson, Clisson, Mène-et-Loire, qui est en projet depuis 30 ans et qui a été annulé en séance du Conseil départemental à la Loire-Atlantique le 12 décembre dernier, pour revenir sur le routier. C'est ça les priorités concrètement. Et votre vision et votre vœu, M. de Rugy, nous semblent plutôt celles de la métropolisation de nos territoires. Et moi, je ne comprends pas que des écologistes, qui ont été co-rédacteurs de la loi MAPTAM en 2015, votent contre ce vœu. Parce que la concurrence des territoires, la métropolisation des territoires, mais bon Dieu, vous l'avez créée par la loi MAPTAM. Alors ne faites pas la leçon après.